Je parle ici plus à peu près des réserves, donc avant l'arrivée même de la conservatrice, parce que qu'est-ce qui se passait avant, et depuis l'arrivée de la conservatrice, comment les réserves ont évolué, et le travail qu'on a fait, qu'on a entamé depuis mon arrivée, qui est quand même récent. Je suis en musée de l'oratoire depuis trois ans, et sur ce trois ans-là, je suis partie un an en congé de ma qualité. Donc, les réserves de l'oratoire, on est dans complètement tous les points que Simon a donnés, encombrement des réserves et des espaces de circulation. L'oratoire collectionne depuis au moins les années 20 avec la Joséphologie. Il y a beaucoup de statulaires qui ont été collectionnés, et énormément de gens ont donné à travers les années, même l'oratoire a acquis des œuvres. à travers le temps. Et tout a été entassé à différents endroits, et même je ne connais pas la date, l'endroit où on est actuellement au musée. Je ne sais pas à partir de quelle date les choses ont été accumulées, mais il y a eu toutes sortes de choses, même on conserve encore actuellement certaines pièces de ressources matérielles. Donc, des éléments qui sont utilisés, comme du luminaire dans la crête. C'est nous qui conservons ça dans les réserves. Donc, il y a des choses qui sont en utilisation temporaire, des choses qui ont été restaurées ou qui sont encore cassées, qui sont dans nos entrepôts. Donc, nous sommes surchargés. Ça, c'est une de nos réserves. On a juste deux plans d'une main-salle. Donc, la conservatrice est en poste depuis 2010, et à partir de 2012, un inventaire et un aménagement des réserves a débuté. Cette salle-là n'a pas été un des projets. Et la réserve, là, je vous montre les espaces vides parce que c'est l'orfèvrerie. Donc, c'est le mobilier avant l'aménagement de la salle. Donc, tout ce qui est métaux, orfèvrerie, est dans cette salle-là en 2012. Donc, l'inventaire et l'aménagement de cette réserve-là a été entamé. Donc, c'est tout beau maintenant. Il y a une deuxième salle aussi qui a été réaménagée en 2012, qui s'appelle le Catarnam. Donc, vous imaginez de quoi ça pouvait avoir l'air avant. Les objets empilés, vous l'avez reclanché au plafond. Juste pour vous donner une idée, je ne connais pas la superficie exacte de nos réserves. Je pense qu'elle a près de 10 000 m². Donc, on est quand même assez chanceux. Et dans cette espace-là, on a rullé. Ensuite, les réserves comprennent 8 salles de différents formats. Un de nos avantages, c'est qu'on a près de 20 pieds de plafond, ce qui n'a jamais été exploité. Donc, tous ou presque les salles de maquille de plafond s'étant conduits jusqu'à hauteur d'hommes. Donc, des tables remplies, des meubles remplis et sous les tables aussi. Donc, nous, les planchers étaient couverts d'objets. C'est presque encore récemment pour une salle en particulier. Donc, en 2012, leur fèvre vie a été rangée. Une autre salle de Catherine-Anne a été aménagée, disons, temporairement, avec un mobilier en bois. On considère que c'est quand même un bon mobilier en bois, parce que c'est vernis. Mais l'autre salle, c'est du plywood contreplaqué, peint. Donc, ça se surcharge assez rapidement. Et récemment, on a remarqué que les étagères se pisaient par la surcharge des objets. Depuis mon arrivée en 2013, ça, c'est un travail qui a été entamé. Un de nos grands-pens de la collection sont les crèches. Donc, du côté gauche où vous avez le avant, à mon arrivée, de quoi ça avait l'air, la majorité des salles, en fait, n'avaient aucune localisation. Des objets, il y avait une salle. Et pour les crèches, la localisation a été faite par continent. Donc, un mobilier identifié d'Amérique du Sud, il fallait chercher dans le meuble pour retrouver la crèche qu'on cherchait. Heureusement, il y avait une certaine documentation des objets. Presque toute la collection de crèches est déjà numérotée. Mais il fallait chercher de façon assidue. Donc, le 3 minutes, c'était pas dans nos... dans nos réflexes de recherche. Mais du côté droit, on a quand même optimisé l'espace. Après d'un an, je vous dirais que les 3 quarts de la collection de crèches est inventoriée et aménagée. On a fait certains choix à l'économique, dont on utilisait des boîtes acides. Mais à l'intérieur, tout est avec du papier, du papier non acide, et emballé dans des sacs. Donc, il y a quand même des choix économiques, comme du budget, où on récupère des matériaux comme les étagères d'une bibliothèque ici, qui a déménagé. On a récupéré les étagères. On a toutes sortes de ressources par chance ici à l'oratoire. Donc, pendant la première année, on s'est beaucoup attardé, Alessandro, le technicien et moi, à faire l'aménagement de cette réserve-là de crèches. Mais deux autres réserves problématiques, ici qu'on voit, il y a la Gouardeau à gauche et la Charlié. Donc, à mon arrivée, c'était comme ça. Surchargée, on pouvait quand même circuler dans les espaces, mais tout le mobilier surchargé, sur le dessus des meubles, et ces deux réserves-là ont eu certains problèmes d'invitration d'eau. Donc, un des projets était de vider les deux salles pour être rapatriées dans une salle de plus grande dimension. Celle-ci, qui est aussi très encombrée, mais qui présente des conditions beaucoup plus stables. On n'a aucun contrôle de la température et de l'humidité relative, mais cette salle-ci, elle est au centre du bâtiment, et donc, il n'y a aucun mur extérieur et la température est très stable. On vit vraiment le 20 degrés, 50 % d'humidité relative presque à longueur d'année. Ce qui n'était pas le cas, je reviens à la photo précédente. Ici, on a des variations qui peuvent être drastiques, mais elles sont saisonnières, donc elles s'étalent sur une grande période. Ce n'est pas dangereux pour les objets, mais un choix qu'on a fait, c'est de vider complètement, un projet à long terme, et de vider complètement ces deux salles-là pour tout rapatrier ici. Donc, à mon arrivée en 2013, les choses se sont passées très rapidement. Et comme j'ai dit, j'ai quitté pour un congé de maternité un an plus tard. On a pris une décision, c'est de ne pas réengager quelqu'un pour l'inventaire, mais de se concentrer sur l'aménagement des réserves pour le plus rapidement possible aider ces deux salles précédentes. Il y a un technicien en géologie qui a été engagé pour donner un coup de main à mon collègue. Un coup de main. Pour tout déplacer, donc ça n'a pas presque entièrement été complété, mais il y a une grande part de ces salles-là qui ont été vidées dans la plus grande pièce où on a acquis du mobilier qui se retrouve à être des étagères industrielles. Aussi, en fait, la plus grande salle a été agrandie. Il y avait un mur entre les deux. On a démoli ce mur-là pour s'assurer que l'espace soit plus simple à circuler, la visibilité. Et le projet REFORG. Donc, à l'automne passé, quand Chantal nous a présenté le projet, je vais dire imposé le projet, on n'a pas... Au départ, on pensait que c'était une mauvaise idée en raison du projet d'aménagement qui a lieu sur le site de l'oratoire. En fait, quand le projet est présenté par Chantal, on était en fermeture. Le musée, les salles d'exposition sont fermées au public depuis le 5 septembre parce que nous devions vider les espaces. Donc, on a 10 000 pieds carrés d'exposition qu'on a dû vider. Plus de 200 crèches en exposition. Une exposition temporaire aussi qui a dû être mise en réserve très rapidement. Donc, à 3, le député temporaire est encore sur place à ce moment-là. À 3, en 2 semaines, on a vidé toutes les salles d'exposition. Ça a été mis temporairement dans des boîtes, dans une salle. On n'a pas pu faire l'inventaire. Ce qu'il fallait faire rapidement, c'était de vider les salles. Et donc, comme je répétais, on pensait que c'était une mauvaise idée parce que ça surchargeait. On avait déjà une surcharge de nos espaces de circulation et des réserves. Mais, au final, le projet était très... Je veux dire l'écratif. Ce n'est pas le bon mot. Mais c'est bénéfique. Bénéfique, merci. Donc, on s'est concentrés pour le projet REARM et à vider une salle. La proposition qu'on a faite, en fait, pour REARM, c'est de vider le capernaum qui avait été aménagé temporairement en 2012. Mais comme vous voyez, c'est aussi le local en question avec les étagères en bois. On ne voit pas vraiment la déformation des étagères, mais tout le haut des étagères sont remplis. Mais il y a une certaine courbure des tablettes. On trouvait qu'à longtemps, ce n'était pas une bonne idée de laisser les objets dans cette salle-là. Mais heureusement, tout était numéroté, localisé. Donc, tout le travail d'inventaire avait déjà été fait. Ce qu'on voulait, c'était de vider la salle pour finalement se débarrasser du mobilier et éventuellement de démolir le mur ici qui donne accès à la plus grande salle que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans cette salle-là, il y a de tout, des livres, des médailles, des tatuaires, des plâtres, de la céramique, des tableaux. On a aussi des meubles qui étaient remplis de vêtements, des costumes de théâtre, des vêtements liturgiques, avec aussi des boîtes et des boîtes de textiles liturgiques dont on n'avait jamais vu conduire. Donc, on trouvait que pour les grandes ruines, c'était un beau projet qui permettait aux participants de toucher à tout. Pour la suite, je vais laisser la place à la fin pour vous expliquer le projet qui a lieu cette semaine dans les trois derniers jours. Donc, un beau défi, comme vous pouvez le voir. À notre avis, on a donc visité les réserves dans notre premier temps pour voir l'étendue du travail à faire. Mais ce qui était bien, c'est que l'équipe avait déjà mis en place un regroupement des différentes tâches. Donc, on avait déjà une visualisation de ce qu'on avait à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien ou moins. Donc, la première photo, on présente toutes les tâches et les équipes. Et à la fin, on voit qu'on a réussi. Donc, c'est positif ou du moins 98 %, je pourrais dire. Donc, les équipes de professionnels, mais aussi des équipes des musées ont été divisées en cinq équipes. Donc, une équipe où c'était plus du travail manuel, je dirais, et de construction. Donc, ils ont construit des étagères. Des étagères en premier temps dans la salle, je ne sais pas comment ça s'appelle, la salle blanche et 642, qu'on a vu tout à l'heure, pour pouvoir sortir les objets du fameux catharnaum. donc, la construction d'étagères avec Alexandre, la construction de boîtes aussi et par la suite, au cours des trois jours, donc ça, ça a été pas mal le gros du travail la première journée pour la construction des étagères puis ensuite, d'ajuster les tablettes avec les différentes autres équipes selon les besoins aussi. Voilà pour la construction de boîtes et de surface en courant pour pouvoir déposer des objets. Et cette équipe aussi avait à emboîter les livres anciens qui se trouvaient dans la salle. comme Simon a volé sur différentes équipes au cours des trois jours. L'autre équipe, c'était plus celle-là qui s'occupait de la manipulation des objets. Donc là, vous avez vu au début, il y a beaucoup d'objets qui se trouvaient à même le sol, des gros objets aussi sur l'espace de travail, donc dégager cet espace de travail-là ainsi que le corridor pour pouvoir circuler de manière sécuritaire à tout le moins, dégager le passage par les gabarits et encore une fois pour les tablettes. Et ensuite, toute la section des tableaux devait être localisée sur un pan de mur où est-ce que d'autres tablettes avaient été érigées et ensuite regrouper ces objets-là par taille. Donc, ça pouvait varier de, comme je vous le disais, de livres, de petits présentoirs, de petites tablettes, d'énormes tablettes, de grands bus, petits bus, moyens bus. Donc, tout ça a été remis sur les tablettes dûment posées selon les besoins. Pendant, ça, c'est des choses qui s'effectuent sur les trois jours. Ce n'est pas un qui arrive après l'autre. Donc, on essaie de circuler le plus sécuritairement avec les objets. L'équipe des bleus qui allait s'occuper des textiles. On voit justement les objets qui sont placés avec le nouveau système par le fond de localisation qu'on pourrait dire. On réécrivait toutes les codes pour ne pas mélanger l'équipe de Julie pour pouvoir retrouver ces objets selon les grandeurs. Donc, pour les tissus, une équipe s'occupait essentiellement du textile avec Jeannance. Donc, c'était vraiment de faire des roulots pour les différentes... Il y avait des tissus vraiment de toutes les grandeurs. Donc, je crois qu'il y a environ une dizaine de roulots là aussi qui ont été faits. Donc, il a roulé dans du papier de soie qui avait du sang d'acide dans un corridor. Il avait établi une section de travail là. Même si, il y avait environ 200 étoiles qui fallait plier. Donc, j'ai fait ça pendant la dernière journée. Donc, on a emboîté les étoiles et différentes autres textiles dans les boîtes de coraux. Il évaluait aussi les besoins de rangement. Vous allez voir qu'il y avait une autre équipe qui s'occupait vraiment de pouvoir prendre la gestion de tout ça. Remplacer les bâtiments également. Mais aussi, de pouvoir décrocher les barrières qu'on retrouve ici. donc, je crois qu'il y a environ 10 bannières ou 10-12 bannières qui étaient accrochées sur des supports de métal et très serres. Donc, le projet, il voulait les décrocher, pouvoir les installer là et les nettoyer. on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas évident. Les vis étaient très bien vissées, ils étaient là à vie. Et donc, on a mis ça un petit peu de côté pour pouvoir vraiment vider le caparneur. C'était vraiment ça qui était le plus utile pour l'équipe. Donc, il y en a deux qui ont été faites mais essentiellement elles seront posées là. Et justement, replacer, vous avez vu le garde-robe tout à l'heure qui était rempli de textiles et de vêtements. Donc, c'était de sortir et bien en fait, il est à gauche de la photo. C'est de le sortir et de pouvoir le placer avec les autres objets et les autres matériaux. Donc, voilà pour l'équipe du textile. Ensuite, Andrea s'occupait avec Brigitte de vraiment s'assurer de la gestion et de la réorganisation, évaluer les volumes, évaluer les besoins. Donc, elle s'occupait un peu de voir toutes les équipes ce qu'il y avait besoin pour ensuite pouvoir aller voir l'équipe qui s'occupait de réajuster les tablettes selon les différentes grandeurs des objets. Donc, elle calculait les volumes et toujours présente, un peu partout pendant les trois jours pour gérer le tout. Donc, elle avait effectué également des cabarets pour pouvoir mesurer les différents objets pour que ce soit facile pour l'équipe qui devait préparer ces tablettes-là. Donc, on mesurait les objets selon les différents besoins. visuellement, c'était beaucoup plus rapide étant donné qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et finalement, il y avait l'équipe de Simon qui s'occupait assez pour lui de s'occuper des images en fait qui devaient être mises en carton. Donc, il s'est occupé de faire des petites boîtes de tout en temps en regardant tout le monde travailler. Donc, essentiellement, un gros projet. Mais, comme je le disais, ça s'est très bien passé. On ne s'est pas trop marché sur les pieds. Les objets ont pu être dans la majorité remis dans la nouvelle salle. Donc, de manière adéquate et sécuritaire aussi. Malgré tout le pas et bien ça a été pour une journée plutôt intense mais qui, je crois, ça se va oublier. Voilà. Merci beaucoup Karine et Julie. Est-ce que vous voulez rester là s'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens de l'équipe tout d'abord qui veulent ajouter quelque chose sur leur expérience pendant les trois jours non? Donc, je ne sais pas si, juste pour préciser un peu comment on a fonctionné parce qu'une étape vraiment très importante dans toutes les réorganisations c'est l'estimation des volumes de l'espace nécessaire donc comment convertir les besoins des objets en espace en volume sur les tablettes. Donc, c'est toujours le plus gros problème c'est la troisième fois qu'on fait cet atelier en trois jours puis c'est la première fois qu'on avait une personne centrale comme ça qui était le point où toutes les équipes venaient lui donner à Andrea leurs besoins en termes de hauteurs de tablettes donc les autres années on n'en a pas eu besoin pour différentes raisons donc je dirais que la première année on a fait une réorganisation dans une c'était une archive donc les objets si on veut étaient très standards des boîtes donc c'était toutes des boîtes assez standards donc il n'y avait pas vraiment on n'a pas senti besoin d'avoir quelqu'un qui était un point central comme ça l'an dernier la réorganisation qu'on a fait en trois jours en Nouvelle-Écosse c'était vraiment une réorganisation dans le sens propre donc on vidait on a dû réaménager une collection dans la même pièce donc c'était vraiment encore plus intense que cette année parce qu'on a dû vider complètement une pièce et puis regrouper les objets puis les remettre dans la pièce sauf que la seule différence c'est qu'on avait une pièce assez assez inhabituelle donc on avait c'était dans un genre de grenier donc on avait un mur un plafond en angle donc on avait beaucoup de défis techniques qui nécessitaient la création de de mobiles réserves sur mesure donc des solutions de rangement adaptées à l'espace qu'on avait donc puis les étagères qu'on avait n'étaient pas modifiables donc on a dû on n'avait pas vraiment besoin de quelqu'un qui communiquait avec les équipes des étagères pour leur dire pouvez-vous me donner trois tablettes de 16 pouces de hauteur deux tablettes de 8 pouces de hauteur parce qu'on n'avait pas vraiment ce luxe-là donc ici vraiment on a eu besoin de quelqu'un comme ça parce qu'on avait beaucoup de tablettes puis c'était que des étagères puis toutes les étagères modifiables donc au début on a réfléchi avec Andréa comment comment ça serait possible de faire ça de façon efficace compte tenu le montant d'objets qu'on avait puis de différentes tailles et tout ça donc Andréa ce qu'elle a fait c'est qu'elle a établi quatre hauteurs typiques donc il y avait 8 pouces 16 pouces 26 pouces 26 c'est 44 pouces c'est 44 pouces donc en quelque part ça aidait un peu à rendre tout ça un peu plus efficace plus rapide donc selon les types d'objets des différents groupes c'était possible de dire bon dans ces quatre grandeurs-là combien j'en ai besoin de chacune donc on a fait il y avait deux deux types de gabarits il y a un gabarit qui a été fait sur une table avec de la taille des tablettes donc on pouvait on pouvait faire un test donc en déplaçant les objets sur la tablette pour voir combien d'objets on pouvait mettre dans la tablette en les regroupant par hauteur donc c'était possible pour nous de dire ok on a cinq tablettes avec des statuts qui mesurent 26 pouces donc ça cette information-là c'était des transmises à Andréa qui transmettait à l'équipe qui montait les tablettes tu sais on avait besoin d'un système comme ça parce que il y a tellement d'équipes qui travaillent en même temps donc c'est pas comme si on est une petite équipe à deux on peut étaler ça sur le temps donc c'est plus facile de le faire de plus de façon intuitive il fallait être très efficace et puis l'autre type de gabarit c'est un étalon en fait on avait des règles de la hauteur de 8 pouces 16 pouces 26 pouces c'est 48 pouces donc on pouvait aller tout de suite à côté des objets pour voir est-ce que c'est des objets qui rentrent dans l'enquête hauteur de tablette visuellement parce que des fois on se dit en les regardant on n'est pas sûr si ça va rentrer dans cette tablette donc c'est un peu comme ça qu'on s'y est pris il y a plein de différentes méthodes qui existent des méthodes mathématiques des méthodes avec plein de calculs pour le calcul d'espace dans les réserves mais Réorg prend une approche un peu plus intuitive comme ça souvent ça fonctionne mieux c'est pas parce que c'est mathématique que c'est un insensablement plus précis des fois il y a des facteurs d'erreur donc Réorg à la base est conçu pour des petits musées donc où c'est possible de travailler de façon plus intuitive avec des petites équipes donc juste pour préciser est-ce qu'il y a d'autres questions oui ok je vais peut-être manquer quelque chose parce qu'on est arrivé 15 minutes en train là vous avez fait il y avait combien d'objets c'était une pièce pendant trois jours donc une douzaine de personnes que vous avez aménagé la collection c'est ça ? oui exactement je n'ai pas le nombre exact d'objets mais c'est près de 5 000 objets qu'il y avait dans le cathartal félicitations vous êtes embauché en temps normal dans les réserves on est deux Alexandre le Technicien et moi donc au total dans le musée on est trois qui font toutes les tâches donc les donations les expositions conférences à l'expérience ça c'est plutôt Chantal qui s'en charge donc on ne peut pas faire l'inventaire et l'aménagement des réserves à temps plein quand il y a une exposition on lâche tout et on vient à près de 3-4 mois par année à temps plein sur les expositions en plus de tous les autres mandats donc là ça nous permettait pendant une semaine trois jours de donner un grand coup surtout avec de l'aide de 10 personnes supplémentaires donc comme disait Simon il fallait être très coordonné pour ne pas se filer sur les pieds il y a eu une belle division du travail mais ça a été très bénéfique pour nos réserves parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire seulement sur plusieurs années et l'oratoire Saint-Joseph accueille très régulièrement des dons de la population en général mais d'autres communautés de notre propre communauté religieuse la communauté Saint-Croix et les maisons de la communauté qui ont fermé dans les dernières années donc quand même depuis mon arrivée les trois maisons qui ont fermé donc on a accueilli plusieurs dons à travers ces années-là et d'autres communautés religieuses où les maisons-mères fermaient les sœurs grises le musée des sœurs de Saint-Anne la censure des sœurs de Saint-Anne qui a fermé l'automne passé officiellement donc on s'est retrouvés avec un nombre d'objets en surplus à devoir conserver à long terme donc c'est des espaces qu'on voulait libérer optimiser pour dans les prochaines années se permettre d'accueillir encore plus d'objets Est-ce qu'il y a d'autres sœurs qui sont semblables à l'huile dans l'oratoire ? En fait, on a 8 salles dans nos réserves on essaie comme je le disais tout à l'heure on a démoli des murs donc les trois salles qui sont dans les meilleures conditions la 642 la blanche c'est le premier mur qu'on a démoli pour en faire une plus grande salle et une fois que le catarnamme va être complètement vidé parce que les élagères en bois sont fixés sur le mur ce mur-là aussi va tomber pour agrandir pour avoir une très grande salle avec des conditions presque optimales donc la majorité des objets vont se retrouver dans ces trois salles-là parce que dans cette salle on veut condamner deux de nos huit réserves pour en les transformer en menuiserie en espace de travail et d'entreposage de matériaux inertes question de curiosité il y a combien d'objets en tout ? l'inventaire mais pas complété pour l'instant la barre de l'année présente même les fiches je vous ai arrondi ça on est à 19 984 à peu près donc à peu près 20 000 objets et on pense qu'il y en aurait encore minimum 15 à 20 000 supplémentaires on s'entend entre 30 et 60 Dernière question est-ce que tous les objets les statuettes les peintures dans l'oratoire l'édifice comme fait sont considérés artefacts ? Tout fait partie de l'inventaire et on a aussi des objets en utilisation le musée de l'oratoire le sanctuaire de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal on le considère comme un musée vivant on a des objets qui sont en utilisation dans les deux sacristines il y a la crypte au premier niveau et la basilique qui est juste deux niveaux au-dessus de nous donc des objets léturgiques qui sont inventoriés mais qui sont dans les coffres à part des sacristies des objets qui sont à disposition des objets dans les bureaux évidemment on a presque toutes les espérences de circulation de trouver des objets des vitraux du statuaire il y en a partout sur le site même à l'extérieur le jardin le chemin de croix est inventorié Merci Merci j'imagine mes amis ou les mois je ne sais pas comment prévoyer ça mais j'ai curieux si vous pouvez faire un peu plus de comment prévoyer la continuation de ce projet je ne sais pas si Chantal va rajouter quelque chose d'après moi mais dans le travail qui a été fait l'U1 donc ça nous donne un coup de main à court terme pour aider des espaces et nous le travail qui a été fait aussi en amont de ce projet-là c'est de libérer des espaces de circulation donc à long terme optimiser les espaces va nous permettre de dégager des espaces de travail pour éventuellement accueillir des chercheurs et des stagiaires là c'est difficile d'accueillir des gens il y a eu je pense qu'en 2012 une technicienne en muséologie des stagiaires qui est venue travailler mais c'est assez difficile de circuler et surtout qu'on est toujours mandaté dans d'autres projets on ne peut pas les superviser mais là à long terme aussi on se dégage des espaces de travail et que les collections sont regroupées donc si tous les textiles sont au même endroit ça va être beaucoup plus simple d'accueillir des stagiaires pour travailler sur certaines formes de la collection moi si je peux ajouter quelque chose juste pour préciser aussi pour la question de monsieur les grands axes de la collection du musée alors à toi c'est évidemment tout ce qui concerne le patrimoine artistique du lieu on a beaucoup de dessins préparatoires des esquisses qui ont servi à réaliser ce qui est plutôt art public ce que les gens peuvent voir donc on conserve ça on a aussi des collections concernant des frères renouvelées même si ça a fait peu de pauvreté il y a quelques objets des ex-votos beaucoup aussi liés à ce qui était clomaturge tout ce qui est lié à Saint-Joseph et la Sainte-Famille donc des plus statuts que vous avez pu voir différents objets les crèches la collection de crèches c'est quelque chose de très populaire dans le musée et on a aussi beaucoup de choses qui ont été données des objets de tous types au fil des années et qui témoignent de la dévotion populaire c'est beaucoup de dévotion populaire on a aussi des pratiques cultuelles et rituelles de la religion catholique donc on peut un peu expliquer un peu toutes sortes de pratiques avant Vatican II et après Vatican II donc on est vraiment c'est assez varié c'est un intérêt historique artistique on a des grandes œuvres enfin là je dis souvent le pire qu'au toit le meilleur on a des œuvres que ce soit des pièces archéologiques enfin il y a eu toutes sortes de choses et c'est anthropologique ou ethnologique bon il y a plein de ça c'est la la constitution de nos collections pour la question de madame savoir comment on entrevoit ça au fait des années Julie après deux ans est un peu décourageant en disant ça fait juste deux ans enfin ça fait deux ans que je suis ici puis on est juste rendu là alors je rigolais je dis ben écoute moi on va finir dans ma retraite donc c'est un petit peu on a rabaissé nos en fait c'est vraiment assez rapide je me suis rendu compte que l'inventaire n'était pas absolument pas fait et même la partie qui avait été faite était mal faite donc c'est comme reprendre à zéro il n'y avait pas de par exemple d'uniformisation de normalisation des termes quand il faut chercher une œuvre et des fois c'est Madame Daou Sylvia Daou Daou donc il fallait chercher toutes les toutes les formes possibles d'inscription d'un terme donc c'était vraiment difficile donc ça aussi ça faisait partie du travail c'est non seulement ce qui avait été fait était mal fait à refaire et bon il n'y avait pas des localisations aucune localisation finalement j'ai vu les 10 critères je ne les avais jamais vus de New York il n'y avait rien aucun critère donc là on travaille bien le renouvellement de l'équipe en fait les bosses ont été occupées par des professionnels ça c'est récent donc ça fait que les choses vont de bon train et voilà c'est vraiment un travail à long terme et on essaie d'en faire le plus possible chaque année mais comme je l'ai dit en faisant aussi nos autres activités le lieu est vivant donc on est beaucoup sollicité mais tout ce qu'on fait c'est ça qui nous encourage même si ça va être très très long c'est que tout ce qu'on fait participe à l'amélioration des conditions et du travail des membres de l'équipe etc. Encore une Avez-vous effectué un programme d'aliénation de certains objets Oui C'est une longue discussion moi j'étais totalement contre toute aliénation quand je suis arrivée pas contre le fait d'aliéné mais contre le fait d'aliéné en faisant l'inventaire c'était instinctif là c'était un parti pris que j'avais j'avais pas de théorie là-dessus mais au fur et à mesure on se rendait compte surtout dans l'état de nos réserves qu'il y avait une crosse la tête d'une crosse dévait là puis le bâton qui avait l'air d'un bâton de manche à balai dans une autre salle donc le temps qu'on fasse le lien entre les objets c'était difficile des fois de voir qu'il y avait un lien et que voilà donc tous les petits objets même cassés même peu importe moi je tenais à tout garder et en me disant on va faire l'inventaire plus tard quand on en va tout inventorié et qu'on verra la nature de nos collections l'intérêt et peut-être replacer les moutons dans les bonnes crèches puis tout faire ce travail-là donc là on est en train de se dire qu'on dégage certaines pièces peut-être qu'on pourrait avoir une pièce qui est justement des sujets à les nations on pourrait mettre dans une pièce des choses qu'on s'est dit bon on gardera probablement pas ça puis il y a des fois il y a des doubles des triples des quadruques puisqu'on en a plein 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 de médailles je ne sais combien de fois peut-être garder le meilleur état etc puis aussi penser comment redistribuer les choses on a des objets qui ne sont pas religieux qui sont par exemple l'oratoire hérité quelqu'un se donnait en héritage on disait l'oratoire donc les maisons arrivaient à l'époque ça ne s'est plus heureusement mais des meures des tableaux puis il y avait des paysages qui ont été conservés parce qu'ils étaient jolis bon on pourrait aller ailleurs d'autres musées pouvaient être intéressées selon les autres collections on pourrait bon il va falloir voir puis il y a des choses qui c'est vraiment absolument pas intéressant mais cela dit il y a des choses dont on ne connait absolument pas la provenance ils sont dans nos réserves et soudainement en faisant une recherche sur je ne sais quoi par exemple les compagnons de Saint-Laurent les pièces de théâtre les pièces de théâtre on s'est rendu compte qu'il y avait des objets qu'on avait qui étaient finalement des décors de ces pièces de théâtre donc on ne pouvait pas s'en douter donc en regardant aussi les archives les photos on fait des liens entre les choses et souvent ça explique ça donne des explications sur nos objets donc l'alimination est vraiment réservée pour plus tard j'avais juste une réflexion j'ai dit moi j'ai déjà je travaille au centre de conservation je suis masturatrice de planture donc ça m'arrive d'aller dans les réserves à différents endroits puis on est prêté des fois à aller travailler au musée de la scie de Québec au musée de la civilisation pardon et il me semble que certaines dons les dons sont rarement donnés avec de l'argent pour la préservation de la conservation à long terme ça c'est comme même pas dans les dans mais par contre il me semble d'avoir entendu plusieurs fois qu'il fallait prendre toute la collection c'est une maison d'une communauté qui ferme on ne peut pas choisir ce qu'on veut c'est tout ou rien quasiment donc des fois il y a des multiples exemples de tali il fallait faire parce qu'il fallait tout prendre puis là après il faut trouver la place pour tout ça je ne sais pas si vous avez le choix des fois de dire je ne sais pas comment vous faites nous on choisit parce que oui parce qu'on ne peut pas on ne peut pas et souvent je dis les donateurs je parle pas de communauté religieuse parce que il y a une situation en ce moment au Québec vraiment critique c'est vraiment critique donc là on essaie de trouver des solutions je parle pour les donateurs plutôt privés mais je parle juste pour mon exemple pour dire on nous donne quelque chose et souvent c'est considéré comme vous avez de la chance qu'on nous donne ça mais moi je vous dis c'est une responsabilité que vous nous donnez c'est donc il faut souvent prévoir une restauration etc donc je n'aborde pas les choses comme merci oui on va réfléchir parce que moi j'engage mon institution à conserver prendre soin d'investir de l'argent pour conserver ces objets-là donc c'est vraiment une responsabilité que l'institution prend et on réfléchit beaucoup avant de prendre ces décisions-là et pour les communautés religieuses non on choisit c'est dommage on peut certaines personnes oui on choisit certaines personnes on peut pas les communautés arriver avec c'est des 5000 objets à donner moi je laisse je leur laisse la chance avant de trouver d'autres solutions et tant mieux s'ils trouvent un preneur des 5000 objets je préférerais que leur collection reste intacte mais à la fin c'est vraiment ils ont pas trouvé le preneur et qu'ils souhaitent placer des objets on va prendre selon notre capacité mais déjà vous présentez ça comme on peut pas tout prendre puis c'est notre responsabilité maintenant donc ils comprennent que peut-être que bah en tout cas j'ai juste c'est pas encore partout en tout cas moi je l'explique bien que c'est une responsabilité que moi j'engage mon institution à être responsable de quelque chose pour longtemps donc il faut en être conscient que j'aime